c'est samedi matin et c'est tellement agréable de passer du temps avec ses amis mais quoi de bon entre amis que de faire un petit apéro pote m'a dit qu'il va faire un petit apéro mais à base deux bâtons de bagnole je sais pas comment il va faire ça mais vous savez comme d'habitude pate c'est le faiseur de magie allez on accueille pate dans sa cuisine bonjour pate bonjour claude ça va ouais je vais bien tu vas super bien quand ton visage bonjour je vais manger après ma vie est belle tout va bien quand je suis dans la cuisine avec pas tout va toujours bien c'est ça non plus bien sûr alors tu as dit qu'aujourd'hui tu nous proposes un apéro à base de bâton de manioc qui est ce que c'est tu vois sur on va faire des virines de bâton de manioc des verines de bâton voilà tu vois ce bâton il est long mais on va utiliser un peu les gens non c'est quand c'est quand c'est quand c'est qu'est ce que tu manges pas beaucoup quoi j'ai changé voilà je mange déjà beaucoup donc tu vois on va faire un apéro des virines de bâton de manioc tu vois on va tout découper ça en tout petit morceau on va pourrer ça avec du beurre et ensuite on va mettre dans des virines avec du crevettes et pâté de campagne voyage pas un temps pour goûter du voyage donc c'est un peu ça clôture à moi et tout à l'heure tu vas voyager avec des virines de bâton de manioc ou cette histoire de bâton de manioc verrine de bâton de manioc c'est à tout de suite bonjour à tous les spectateurs comme je disais tout à l'heure avec l'autre aujourd'hui on va manger on va faire ensemble des virines et bâton de manioc et c'est un apéro appelé l'apéro de pâtes tout simplement un apéro made in cambronneau 100% camerounais et il sera parfumé avec la fameuse marina de pâtes que vous souhaitez bien sûr dans tout l'esprit marché du doigt là on va vous présenter les ingrédients quand on utilisez vous fait notre virine du bâton de manioc déjà tout d'abord on a besoin du bâton du bâton lui-même on a besoin du pâté de campagne que vous pouvez trouver dans des supermarchés on a besoin des crevettes fraîches savez le cameroun est plein de crevettes fraîches au marché on a besoin de la tomate pour notre pour embellir notre virine on a besoin de l'oignon on a besoin de l'ail on a besoin de notre sel de pâtes pour assaisonner notre notre bourbon rose pour nous crevettes et maintenant on a aussi besoin de la marina de pâtes aux poissons et crustacés pour assaisonner nos crevettes et ensuite parfumé nos vernis on a besoin du basilic et du persil voilà tous les écrivettes qu'on va utiliser aujourd'hui maintenant on va commencer par découper notre bâton de manioc ensuite on va le brûler avec juste un peu de beurre soit un filet d'huile on va prendre on va l'éplucher comme ceci tout simplement on épliche naturel bâton de manioc on va prendre un couteau on va tous simplement le découper comme ceci pour ceux qui savent pas ce qu'on appelle le bâton de manioc c'est quoi le bâton de manioc c'est juste une recette grand-mère que plus souvent c'est fait dans les villages et ramener en ville pour vendre c'est fait à base du manioc du bon manioc africain camerounais donc c'est à base de ça qu'on fait le bâton de manioc alors nous sommes à la fin de la découpe de notre bâton de manioc après avoir découpé comme ceci en and et maintenant on va prendre un plat on prend un plat et là on va mettre notre bâton dans ce plat et on voit tout simplement la saisonner avec la marina de pâtes et un filet d'huile on va le poli avec du beurre maintenant on va mettre notre bâton dans le temps du plat dans un plat et là on va mettre un peu de marina de pâtes on supporte juste un peu voilà et ensuite on va mettre le sel de pâtes juste pour saler notre bâton un tout petit peu on va le salé voilà ensuite on va mettre un filet d'huile juste un peu on va maintenant tout simplement tourner notre bâton et bien parfumé légèrement salé voilà et là maintenant on va prendre juste de l'ail on va parfumer plus notre bâton on va et puis l'éplucher on l'épluche comme ça c'est tout simplement maintenant on prend une râpe on râpe notre aïe dans notre bâton voilà et on mélange le tout tout simplement là ça sent super bon l'ail à marina de pâtes le sel de pâtes un filet d'huile ça donne un mélange parfait et là maintenant on va tout simplement laisser ça et on va continuer avec nos crevettes on va nettoyer nos crevettes on va juste réserver ça là quelque part maintenant on va faire nettoyer les crevettes on va nettoyer ça ensemble très facile un jeu d'enfant voilà on nettoie nos crevettes et on enlève cette saleté qui n'est pas du tout à cahier à cahier on va le retirer voilà on fait la même ensuite la même chose avec une autre crevettes enrêté voilà comment je vous disais c'est tout simplement un jeu d'enfant très facile à nettoyer voilà maintenant on va tout simplement rincer nos crevettes avec juste de l'eau plate là on a fini de nettoyer nos crevettes on va tout simplement désassaisonner avec le sel de pâte le sel de pâtes on va juste mettre le pinceau de sel ensuite on va ajouter la fameuse marinade de pâtes on va tout simplement un filet d'huile voilà et on mélange le tout voilà nos crevettes sont bien et belles assaisonnées et maintenant on va continuer notre préparation et maintenant on va tout simplement prendre notre pâté de campagne qu'on va découper en petit dé on le découpe tout simplement en petit dé voilà 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 on réserve ça quelque part on a là notre bâton qui est bien découpé en dé assaisonner avec le sel de pâte la fameuse marinade de pâte c'est quoi la marinade de pâte c'est tout simplement un composé d'épices camerounais 100% mélinitant mono 100% bio pour embellir pour apporter des nouvelles saveurs dans votre cuisine alors je conseille toutes les dames d'utiliser cette marinade car elle change complètement votre façon de faire la cuisine on a déjà nos bâtons qui sont là déjà assaisonnés et découpés on a nos crevettes qui sont dans sa marinade et là on a notre pâté de campagne maintenant on va passer en phase de cuisson on va commencer par poêler notre bâton de manioc avec tout simplement une noisette de beurre dans la poêle on va tout simplement faire dorer tout simplement un petit peu notre bâton de manioc gazier voilà on va déposer notre poêle dans notre poêle est au feu on va juste mettre une noisette de beurre on met une noisette de beurre voilà l'autre notre poêle sera un peu chaude on va tout simplement plonger le bâton à l'intérieur pour juste poêler un tout petit peu voilà voilà on va mettre nos pâtons de manioc ok voilà nos pâtons sont en train d'être légèrement grillé avec du beurre parfumé la marinade de pâte et à l'ail et salé avec le sel de pâte donc tous ces mélanges et vers la fin on va tout simplement rajouter un petit basilic haché pour apporter un autre goût à notre bâton de manioc voilà notre bâton commence à changer de couleur bientôt et suivre après après avoir poêler ce bâton on va aussi poêler notre crevette et maintenant on va juste passer à la au dressage notre verre donc c'est tout simplement très rapide à faire c'est ça la cuisine de pâte facile à faire très rapide pour recevoir vos invités à la maison vos amis en famille entre collègues vous pouvez changer votre façon de prendre vos apéros aujourd'hui on va faire un apéro à base d'un bâton de manioc parfumé la marinade de pâte que vous recevez certainement dans des supermarchés voilà et là nos bâtons sont sont presque prêts maintenant on va tout simplement rajouter un peu de basilic voilà on va ajouter un peu de basilic ok maintenant tout simplement on arrête on arrête le feu voilà nos bâtons sont sont prêts et maintenant on va tout simplement les réserver et réserver quelque part voilà on remet notre poêle au feu pour continuer avec les crevettes on reprend on va découper un petit peu on va découper un petit peu on va rajouter un tout petit peu de notre fameuse marina de pâte on en joue un tout petit peu voilà c'est bon on a besoin du jus pour nos dérines on va tout simplement goûter notre jus on va ajouter un peu de sel on va ajouter un peu de sel voilà voilà c'est super bon pour avoir un peu plus de jus on va juste en jeter un peu un peu d'eau et directement on va arrêter le feu voilà dans ce tout petit verre on va dresser nos verrines du bâton de manioc on va le présenter là à l'intérieur là maintenant vous pouvez tout simplement servir vos invités à un apéro fait à base du bâton de manioc vous voyez comment la cuisine camerounaise est en train de changer de nos jours aujourd'hui le bâton qu'on négligé hier qu'on trouve un peu de bâton dans nos rues devient aujourd'hui gastro devient aujourd'hui on peut manger notre bâton de manioc en apéritif on peut recevoir nos amis en apéro avec du bâton de manioc vous voyez comment la cuisine camerounaise est en train de prendre de l'envol et c'est à vous de nous encourager nous les jeunes cuisiniers de plus s'assurer de donner dans cet art culinaire donc je vous invite tous de refaire cet apéro chez vous de recevoir vos amis pourquoi pas en famille en compte collègues vous utilisez tout simplement un bâton de manioc ça coûte pas cher il y a pour 50 il y a pour 100 francs il y a pour 125 dans tous les marchés du Cameroun vous trouverez des bons bâtons de manioc et maintenant on va passer tout simplement au dérissage et vous verrez comment on sert un bâton à matériaux amoureux de la cuisine camerounaise nous sommes presque à la fin de ce repas les verrines de bâton de manioc c'est ce que Pat nous propose ce week-end alors avant d'y arriver avant de voir le résultat nous allons passer à notre moment favori c'est à dire l'astuce de la cuisine alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui tout à l'heure Pat a fait des fritures des trucs comme ça il y a des moments où on fait la cuisine et après on a une casserole complètement brûlée comment faire pour dégraisser sa casserole ça c'est facile prenez votre bicarbonate de soude versez une bonne quantité au fond de la casserole versez un peu d'eau de telle sorte que ça forme une pâte vous pouvez bouillir le tout et quand le mélange est refroidi à l'aide de votre éponge ça c'est simple à l'aide de votre éponge frottez un tout petit peu alors là vous avez une mamie propre elle sera comme neuve amis téléspectateurs découvrons le plat de pâte merci 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 merci